Musique Voici donc Yakouren, un millier d'habitants dont la moitié travaille à Alger, un peu, en France surtout. Un dimanche après-midi, les jeunes, 70% du village, ici comme pour toute l'Algérie, n'ont qu'un divertissement, le football à la télé. Est-ce qu'il y a encore des Européens dans ce village ? Non, il n'en reste plus. Il y en avait avant ? Oui, bien sûr. Vous, que faites-vous en ce moment ? Je travaille à Alger. À Alger ? Oui. C'est-à-dire que la majorité des jeunes sont obligés de faire ce village ? Oui, parce qu'il n'y a pas assez de débouchés, ils sont obligés d'émigrer, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Mais dans vos familles, on parle encore de la guerre ? Oui. On évite d'en parler ? Non, mais je ne sais pas. Je ne vais pas lancer un exemple, par exemple. On n'évite pas de parler, mais de temps en temps, on discute de la guerre. Il est tout petit. Est-ce que vous, vous l'auriez expliqué ? Non, non, non. On va te oublier maintenant, dans la guerre 16. Quel âge avez-vous ? Maintenant, 26 ans. Vous avez participé au combat pour l'indépendance ? J'étais jeune. Oui, enfin, pas au combat, mais... Enfin, pas terre, enfin... On voulait des cartouches, on s'est arrivé quand même à naviguer les... On va m'agiser. On a l'impression que les moudjahines, les combattants du village, eux, veulent plutôt rester très discrets. On n'en voit pas autour de nous, là. Non, mais il ne faut pas en vouloir, c'est... Si l'on veut, peut-être qu'ils y tiennent... Qu'ils tiennent encore en cune, parce que, je ne sais pas, ils sont plus marqués que les jeunes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, pour vous, pour les gens de votre âge, encore beaucoup de rancœur, d'animosité contre la France ? Euh... Non, mais... Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que... Non pour la guerre, mais oui sur certaines pressions, c'est-à-dire surtout sur le racisme qui est actuellement en France. Si, on y tient. Pour tous, la guerre semble donc bien finie. Mais le temps sera encore long avant que les arrières-pensées et les rancœurs soient effacées. Lourd héritage à partager des deux côtés de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada